Musique Et bien salut tout le monde c'est Blood On se retrouve pour The Witcher 3 Blood Unwine Et j'ai quelque chose à vous montrer avant qu'on commence Alors au niveau de la map on a fait tous les points d'interrogation Il n'y en a plus un seul A moins qu'il y en ait des cachets Mais sinon il n'y en a plus un seul On a tout fait en live Donc il n'y aura plus d'épisode de The Witcher en live Ça c'est sûr On va se concentrer sur le let's play complet maintenant Et voilà Alors autre chose également Au niveau de mon personnage Au niveau de l'inventaire Alors au niveau de l'inventaire malheureusement je n'ai pas pu crafter encore l'arme en acier Pour l'avoir en loup Pourquoi ? Parce qu'il me manque un composant que je n'arrive pas à voir et à trouver Je pense que je l'aurai plus tard Donc dans les quêtes principales peut-être en lootant un truc Ou sinon regardez On est full set du loup maintenant C'est magnifique Alors c'est pas le plus optique pour moi Parce que vous voyez au niveau de l'équipement de sorceleur Donc on a les huiles sur épée Et les bombes sont lancées sans délai Moi je ne me sers pas des bombes Par contre les huiles c'est vrai que je pourrais m'en servir Donc voilà Ça peut être cool tout ça Regardez je suis plutôt beau Un beau gosse comme ça là Donc il est temps de partir pour notre quête Guerre des Vins et de la finir Donc on va appeler Ableth Si il veut bien venir Ableth Tout à fait Plus vite Et go Ableth Ah toujours le pont Le problème Moi j'ai des problèmes avec les ponts Voilà On va couper du coup vu que le GPS part en couille Il vaut mieux couper Donc là on a repris Ok on est à la route ici C'est parfait On va récupérer l'endurance Je suis curieux de savoir qui a fait le coup finalement Hop Hop Une banane Oh c'est parfait La flasque Oh des teintures Nice Alors A priori ça sera en dessous Là il y aura un truc Et oui On va fouiller tout ça Alors là il n'y a rien A priori C'est tout jaune Là bas c'est rouge Est-ce qu'il m'a pas looté un truc intéressant ? Non Donc là on a un espèce de je sais pas quoi Rapport d'inventaire Ok On lui La résine Petit bruit Alors Contre Vladimir Crespi Cette lettre prouve que Crespi est derrière le sabotage des deux vignobles Il faut prévenir Mathilda et Liam Les pousses des kinopires Seul un fou furieux peut cultiver ses horreurs Je dois les brûler avant qu'elles crachent des spores et se propagent Brûler Voilà Alors qu'est-ce qu'il en reste ? Il y en a d'autres ? Non Bah il y en a plus Pourquoi c'est pas bon ? Ah voilà Ok Donc on va leur parler Du coup c'est aucun d'eux qui avait fait Qui avait fait le coup Hein Je m'en doutais un peu Ça me semblait vraiment étrange que les deux soient dans la merde Est-ce qu'on a pas un panneau pas loin ? Ce serait cool quand même Mais je pense pas malheureusement C'est triste tout ça Mais il va falloir retourner là-bas Allez Voilà Magnifique hein ! C'est parti ! Ah oui, c'est passé ! On va descendre là, puisque le panneau est juste devant. Voilà, alors... On va retourner là-bas. Du calme ! Pas de bagarre ! Maître sorceleur, quelles sont les nouvelles ? Un seul et même individu est à la racine du grabuge à Coronata et Vermentino. J'en ai la preuve. Un certain comte Crespi. Comme un Crespi, l'ancien propriétaire de Belgarde ? C'est impossible. Tout est là, noir sur blanc. Le mobile existe, en effet. Il avait compris qu'une fusion entre Vermentino et Coronata signerait la mort de son domaine. C'est sûrement lui l'artisan de la brouille. De toute pièce, je parie. Son plan a failli marcher avant qu'il succombat la bête. Incroyable. Ce qui veut dire que Liam est innocent. Et moi qui étais sûr que mes ennuis venaient de Mathilda ? À la lumière des développements récents, la solution idéale consiste à voir les deux domaines lésés co-gérer Belgarde. Une petite minute. Vous nous suggérez de... de coopérer ? En effet, ce serait l'idéal, du point de vue de la santé financière comme de l'éthique. Je n'aurais jamais cru dire cela un jour, mais je pense qu'il dit vrai. L'heure est venue de faire la paix. Trois vignobles valent mieux qu'un seul. C'est évident. Tôpez-la ! Ce n'est pas tout. Le grabuche dans vos vignobles est terminé. Vous pouvez y reprendre une activité normale. Merveilleux. J'aime à savoir que vous avez recruté un professionnel dont l'aide peut s'avérer précieuse. Mais ne nous emballons point. Suivez-moi. Il est grand temps que vous découvriez Belgarde. Sorceleur, veuillez nous accompagner. Mon petit doigt me dit que vous n'en avez point terminé. Très bien. Allons-y. Mon souhait de voir Belgarde échouer à quelqu'un de capable n'avait plus d'une lubie. Le domaine traverse une mauvaise passe depuis la mort de son propriétaire. On m'a parlé d'ouvriers morts à la tâche, de monstres en maraude. Le nouveau propriétaire doit déjà régler ses... tracas. Tel est le souhait exprimé par le ministère. J'ai du pain sur la planche, on dirait. Votre aide serait la bienvenue, vous savez. Je crois m'être déjà engagé à ce sujet. Eh bien, voilà qui m'ote une sérieuse épine du pied. Je vous promets une jolie prime. Je vais me mettre au travail. Ok. Eh bien, on va finir de résoudre les problèmes. Comme ça, on en aura fini. 700 couronnes. Wouah ! Dis donc. Ah bah oui, forcément. Massou, là. Alors. C'est qu'on va... Parce que moi, je me barre, mais on va où ? On va là, ok. Il faudra aller là, après. Vous voyez, il y a un point d'interrogation, là aussi. Et là aussi ! C'est fou, ça. Donc, en fait, c'est des points d'interrogation qui n'apparaissent que si vous avancez dans l'histoire. Ah bah c'est cool, on avait un panneau ici. Bon bah tant pis. On fait le chemin ! Alors, quel est le problème ? Ah ! En effet. Ceci est un sérieux problème. Excuse-moi, Adelaide, je t'ai fait peur. J'ai fait du feu. C'est vrai. Eh ! Reviens ici ! Alors, je ne vais pas commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ! C'est tellement magnifique, j'adore ce fond qu'ils font à chaque fois, à chaque méditation, franchement c'est génial. Alors ça c'est bon, alors est-ce que je peux looter quand même ma bête, ma bestiole que j'ai tuée, où est-elle, là, c'est, bah de rien, ça me fait plaisir. C'est des concurrents, la concurrence ça a du bon pour notre prochaine année de vignobles, donc forcément, voilà. Ok on va aller ici, mais on va y aller à cheval du coup. Vous savez bien que la concurrence ça a du bon, on vendra plus comme ça, c'est incroyable. Alors ce GPS, ça a toujours aussi no brain, ça ne change pas de d'habitude. Bah c'est comme en vrai quoi, le GPS, voilà, il merde bien, c'est retranscrit, c'est pas mal. Ah merde. Oui, j'essaye de passer moi, voilà. Il y a des gens partout. On va passer par ici, hein. Ah, on va en faire des cauchemars. Alors. J'essaye plus loin par là, donc est-ce qu'on peut descendre ? Ouais. Allez. Il n'y avait pas besoin en fait. Il n'y avait pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Hop. Voilà. On va tout prendre. Et voilà. Maintenant, plus qu'à rentrer. C'est parfait quand même. Bon, tout le monde a lu, c'est magnifique. Putain, c'est loin. Je vais passer par là et je vais prendre, ouais, je vais faire ça. Ce sera plus simple. Et comme ça, je prends le panneau et tac. Allez, Ablate. Ah, Ablate. Elle en fait toujours qu'à 7-8, hein, celle-là. Allez, de votre côté, j'irai tout bien. Un sorceleur. Il est donc, Edgar. C'est vrai qu'il y a des runcodes. C'est quelque part. Hein ? Et voilà. C'est hommage que le panneau n'est pas plus proche là-bas. Merde. Eh ben, merci. Quand même. Un boisson de raisin fait ce plus lourd que vos épées. J'aimerais être un garçon. J'ai réglé les problèmes à Bellegarde. L'exploitation peut repartir de plus belle. Merveilleux. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets le titre du vignoble de Bellegarde. J'espère que vous saurez faire bon usage de ses terres et ses ressources. Excellent. J'aime déjà les raisins qui mûrissent au soleil. Merci pour votre aide précieuse. Tenez, voici vos gages. Et ce n'est pas tout. Revenez nous voir sous peu. Nous avons une petite surprise en réserve. Entendu. A bientôt. Comment c'est une surprise ? Trois jours. Ok. Méditons trois jours. Au revoir. Au revoir. Alors, alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut ? Ah, sorceleur. J'ai toujours grand plaisir à vous voir dans mon regard. Ce n'est pas encore assez. Merde. Aller de votre côté, j'irai du mien. Sorceleur, nous avons quelque chose pour vous. Vous me passerez l'expression. Mais ce lot, sans mêler, était un vrai mange-mère. Vous avez bien fait, Maxime. Oh, sorceleur. Sorceleur, bien le bonjour. C'est gentil de passer. Avec Mathilda, nous avons une surprise. Une surprise ? Un nouveau monstre à tuer, peut-être ? Non. Quelque chose de plus agréable. Nous avons produit un vin. D'après les meilleurs sommeliers, il pourrait détrôner l'Est-Est. Comme nous vous devons ce succès, avec votre accord, nous aimerions qu'il porte votre nom. Comment allons-nous l'appeler ? Loup blanc. Pourquoi pas loup blanc ? Sauvage, évocateur, c'est parfait. Bien entendu, nous ferons livrer quelques bouteilles chez vous à chaque cuvée. Trop aimable à vous. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Bon vent à vous, sorceleur. C'est génial. Alors, t'en dis, quand même, on va trinquer. Bujons notre loup blanc. Hop. Miri. Oh, cette bouteille. Ah là. Oh, putain. Oh. Ça, c'est du loup blanc. Alors, maintenant, on va faire quoi, comme quête ? Donc, secondaire, toujours. Malheureusement, on n'a toujours pas notre compassion. Franchement. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors, on va faire la 40. Aïe. Oh, putain. Oh, putain. Voilà. Là-bas. Ah, je vois la vie en double. C'est génial. Alors, c'est par où ? Alors, le plus proche, bah, c'est kif-kif. Donc, je dirais elle-là, mais je ne sais pas si je peux couper. Et, donc, bon, bah, allez. On va aller à Kameh. Pas d'attroupement. Ah, c'est ça. Alors, du coup, on va faire le tour. J'espère qu'on puisse faire le tour par là, hein. Oh, je pense, hein. J'y vais bien, hein. Alors, il va falloir parler au bûcheron. Magnifique. Un bûcheron dans les parages. Misére de Dieu. Tenez bon, madame. Vous êtes Jacob ? Au pied, Morold. Couché. Qui demande ? Un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Minute. Un sorceleur, dites-vous ? Comme dans Contes et Fables de Louis Serrera. Je suis plus vernis qu'un fichu l'éprechaune. Personne par ici ne veut croire que cet arbre est Daphné, la femme maudite de la légende. Mais vous, vous pourriez lever la malédiction. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une femme maudite dans cet arbre ? Eh bien, j'étais sorti avec Morold pour la battre. J'ai levé ma hache et frappé un grand coup. Le fer s'est enfoncé profondément dans le tronc. Et là, du sang s'est mis à gicler. J'étais complètement scié. Mais j'ai tout de suite compris. C'est comme dans le conte de Daphné. Gareth est la sorcière de la butte du lynx. Dans les Contes et Fables d'Hérera, c'est ça ? Je veux, mon neveu. Deuxième édition corrigée in octavo. Je connais ces contes par cœur. Ma mamie me les lisait pour m'endormir. Elle devait vous les lire de bout en bout. Colophon compris. Laissez-moi voir cet arbre. Eh, attention ! Il y en a bien des sanglots dans le brussement des feuilles. Ils saignent vraiment. Ils tirent du sang et pas. Les Corses... Ils ressemblent à des cicatrices hypertrophiques par endroits. Mon médaillon vibre fort. Une magie puissante est à l'œuvre ici. Du sang et la suintée du côté où se trouve l'arbre, d'après la forme de la tâche. Le bûcheron s'en tirerait bien. Étrange. Le saul est isolé. Aucun autre arbre à proximité. Alors ? Avez-vous regardé l'arbre de près ? Il saigne bien. C'est incroyable. Une vraie... Une vraie merveille. Ne vous l'avais-je point dit ? Je veux bien vous aider, mais... Je dois d'abord comprendre par où commencer. Inutile. Je sais tout. Mademoiselle Daphné et Sir Gareth s'aimait d'un amour passionné. Pourtant, pour se montrer digne de sa main, Gareth devait affronter la sorcière de la butte du lynx. Avant que Sir Gareth ne parte pour la butte, Mademoiselle Daphné lui donna son mouchoir en guise de faveur. Et je parie qu'il n'est jamais revenu. En effet. Elle resta là jour après jour, nuit après nuit, en espérant l'apercevoir. Jusqu'à ce qu'elle prenne racine et se transforme en arbre. Je me demande pourquoi. Je vais vous le dire pourquoi. Pour attendre le retour de Gareth, mouchoir à la main. C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir du désir. Vous devez donc gravir la butte du lynx et y trouver un moyen de libérer Daphné. Je vais vous donner mon livre de contes. Bonne chance, sorceleur. Ah, blé ! Mais il suffit. Ah, par là. Ah, par là. Vous trouverez point de travail. Mais je veux pas de travail. Ils sont pas bien, ces gens. Là, ou pas. Ok. Alors, déjà, il dit n'importe quoi. Je peux voir votre épée ? Non ! Elle n'attaque pas, mais elle reste quand même... Comment ça tu peux voir mon épée ? T'es où ? Il est disparu ! Sous-titrage CROW Ah ! Nouveau marqueur ! Ah ah ! Il y a une grotte ? C'est sympa quand même ! La cabane semble inhabitée et aucune trace de son occupante. Je vais chercher ailleurs. C'est chaud. L'odeur ne me dit rien. Quels ingrédients peut-il y avoir là-dedans ? Libère Yvonis. Le conclave des mages a banni cet ouvrage. Des eaux réduites en poudre. Une note sur l'utilisation des tiges d'achillée. Intéressant. De quoi amplifier des sorts ou des trophées. Cette poupée dirait un accessoire pour lancer des malédictions. Un mouchoir en soie avec un monogramme. D.F. S'il était à Daphné, on pourrait briser la malédiction. Il n'y a guère que des chats sauvages qui rôdent par ici. Mais on dirait que j'ai un invité. Et il vient de loin. Que cherchez-vous chez moi ? Plus rien, en fait. Vous ne comptez point lever la malédiction de la fille arbre, dites-moi. Et si c'était le cas ? Je vous dirais que vous perdez votre temps. Votre grand-mère ne vous lisait-elle point les vieux contes ? Même moi, la sorcière de la butte du lynx, je ne pourrais vaincre le pouvoir de l'amour et du désir. Le chevalier de la dame est-il parvenu jusqu'ici ? Sir Garrett ? Oui. Il est venu m'affronter. Mais ses sentiments ont vite changé. Pour être franche, ils ont changé après notre première nuit ensemble. Il est resté assez longtemps. Et puis, sa conscience a repris le dessus. Et il a décidé de retourner auprès de sa bien-aimure. Peut-être, mais il ne l'a jamais retrouvé. Il a connu un sort tragique en chemin. Et vous n'avez rien à voir avec ce qui lui est arrivé ? Bien sûr que si. Allais-je laisser une autre femme avoir un homme qui m'appartenait ? Non, cela m'était insupportable. Rires Mais... Si je veux, s'il vous plaît, ça fait de la compassion, non ? Allez, s'il vous plaît, on va voir. Et si je vous demandais gentiment de lever la malédiction ? Garrett a eu le sort qu'il méritait. Et je ne suis pour rien dans celui de Sabelle. Vous n'avez pas jeté la malédiction, d'accord. Mais pourriez-vous la lever ? Probablement. Mais pourquoi le ferais-je ? Hum... Oh... Vas-y, on va tester un truc ! Je m'humilierai, me prosternerai devant vous, comme Garrett dans le conte. Je vous implore de m'aider. Levez la malédiction qui a emprisonné Daphné dans l'arbre. En vous voyant entrer dans ma cabane, je me suis dit... Voilà un homme qui ne courbera jamais les chines. Levez-vous. Personne, pas même moi, ne peut rendre à cette fille les années qu'elle a perdues, ou effacer les souffrances qu'elle a endurées. Il est impossible de la ressusciter. Mais je vais vous expliquer comment lui permettre de partir en paix. Mon aide, cependant, n'est pas gratuite. Elle vous coûtera une mèche au jour. Et comment puis-je être sûr que vous ne l'utiliserez pas pour me lancer un sort ? J'en ai besoin. Il me l'a faux pour lancer un sort qui me cachera de vous à jamais. Je ne m'en servirai pour rien d'autre. Vous ne viendrez plus m'ennuyer. Vous n'avez rien à craindre, je vous l'assure. Je tiens toujours parole. Allez, marché conclu, on va voir. Je vais me fier à vous. Même si je sais que c'est une erreur. Tenez, mes cheveux. Formidable. Qu'est-ce que je dois faire ? Convaincre la Vierge que son bien-aimé désirait revenir, mais qu'il a échoué dans sa tentative. Prenez son mouchoir en soie et un fragment des restes de Garrett. Ses eaux blanchissent dans la grotte sous ce rocher. Le feu doit consumer le mouchoir et les restes. Et n'oubliez point que votre cœur doit être pur comme vos intentions. Compris ? Oui. Merci pour votre aide. De rien. Et adieu. Quand vous aurez franchi cette porte, nous ne nous reverrons jamais. ... Putain, c'est avec ça. Je n'ai pas la compassion alors que je me fous dans la merde. Je ne sais plus quoi faire. Dans la grotte. Il y a une autre grotte. C'est laquelle la plus simple ? Celle-là, non ? Je ne sais pas. Je cherche. Alors... Où il est ? Ne me dites pas qu'elle est cachée tout en haut. Non, elle est là. C'est ce que je pensais. Alors, du coup... Bonjour. C'est quoi ? C'est ce que je vais pas prendre ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Ah non, on peut passer par là, non ? Je veux voir où ça mène, en fait. Ok. Ça mène donc ici. Et là, on a une formule. Ah, j'ai bien fait. Donne-moi l'ex-sous, par contre. Ouais, non. On va descendre autrement, hein ? On va faire tout le doigt. Voilà. Donc. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Mais on va essayer. De toute façon, là, le but, c'est d'abrager ses souffrances. Mais, euh... J'ai pris ça, je me suis dit, ouais, c'est peut-être la compassion, mais, euh... En fait, je ne sais pas du tout, hein. Franchement, j'ai peut-être fait une erreur. Voilà. Voilà. Alors, vous avez dû rencontrer la sorcière. Qu'avez-vous appris? Je peux lever la malédiction, la libérer, en accomplissant un rituel, en sacrifiant son mouchoir et les restes de Gareth. Mais il faudra patienter. Au moment propice, j'allumerai quatre feux aux quatre vents, puis j'entamerai le rituel. Des feux? Je vous serai utile dans ce cas. Il va vous falloir du bois. Beaucoup de bois. Coupez-en un maximum. Je m'occupe du reste. J'ai coupé et empilé le bois. Et maintenant? Maintenant, à moi de jouer. Je vais allumer les feux et parler à la femme enchantée dans l'arbre. J'ignore comment ça va tourner, alors, par précaution, restez à distance. Et si vous me voyez tirer mon épée, fuyez. On contemple une dernière fois les quatre vents du monde. Du sud, pas un mot. De l'est, aucun cri ne provient. Le silence soupire. De l'ouest, observe des yeux vides. Cesse de veiller. Il est mort. Entends-moi. Toi qui te caches sous cette écorce. Aujourd'hui, tu seras libre. Vois ce mouchoir, preuve de ton amour pour un autre. Voici un os de celui à qui tu as offert ton amour. Gareth, mon Gareth. Il ne reviendra jamais. Non, c'est vrai. A-t-il cessé de m'aimer? Est-il resté fidèle? Gareth a rompu sa promesse. Il n'est pas resté fidèle. L'homme n'est que boue et crasse, madame. Il est amené à se tromper, comme nous tous. Le monde est bien cruel. Il est si dur de donner son amour. Mais que serait le monde sans amour? Il est temps que je parte. Je n'ai que trop attendu, trop souffert, et je désire maintenant disparaître. Adieu, madame. Merci, étranger. Quant à vous, mon chevalier, merci de m'avoir parlé et d'avoir veillé à mes pieds. Je ne pensais point que ça finirait ainsi. J'espérais que nous la ranimerions. Mais ça devait être impossible. Nous avons fait notre possible. Vous avez fait du bon travail. Tenez, votre argent. Vous pouvez aussi garder le livre. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir, sorceleur. Je dois réfléchir. Mettre de l'ordre dans ma tête. Ça s'y fait. Alors, il nous reste quoi? Donc, du coup, ce n'était pas la compassion. Ou alors, je me suis foiré totalement. Je ne sais pas. Donc, voilà. Il va falloir en apprendre plus sur la deuxième victime. Et du coup, après ça, on reprendra la principale. Voilà, c'est plutôt cool. Par contre, est-ce qu'on a un truc pour TP? Quelque part. Oui, toujours au même endroit là-bas. Ben non, moi, j'ai envie d'aller là. Tiens. Allez. On y va. Oui, j'ai oublié Ableth. Je suis comme ça. Allez, salut Ableth. De toute façon, on va devoir se laisser nos cheveux au panneau. Et on va se laisser là. Et voilà. Donc, le plus proche, c'est... Ah bah, direct, c'est là le plus proche. Voilà. C'est magnifique. Alors, celle-ci de quête a été commencée. Parce qu'en fait, sur la route, j'ai trouvé un... Bah... J'ai trouvé un truc qui avait été renversé et tout. Et ça a déclenché une quête secondaire. Du coup. Donc, voilà. En gros, il y a un mec qui est arrivé qui a fait Oui, c'est mes terres, blablabla. Je donne l'argent aux familles des victimes parce que je ne tuerai pas la bête. Enfin, etc. Vous savez tout. Donc, nous, les loulous, on se laisse là. Bye bye. Bye bye.